Nous sommes l'entreprise La Provol, une entreprise de travaux agricoles qui a été créée dans les années 90. Quitte à s'équiper avec du matériel performant, on a aussi proposé des prestations de service aux autres éleveurs, d'où est né l'ETA. On a commencé notamment avec des tracteurs épandeurs où il fallait épandre déjà en premier les fumiers de volaille, puis d'autres fumiers de type bovins, etc. On était encore dans une région où il y avait de l'élevage. On a fait le choix de ne pas avoir beaucoup de matériel mais que des machines performantes. Et du tracteur épandeur, on a évolué vers le type de machine que vous voyez derrière moi, qui est de l'automoteur d'épandage en solide. Il y a des problématiques de tassement de terrain et c'est de là qu'on est venu à s'équiper en automoteur. On a démarré avec des automoteurs trois roues qui permettaient déjà de tasser beaucoup moins fort sur les terrains. En fait, le principe de l'automoteur, ce n'est pas forcément de mettre un gros volume dans la caisse, mais surtout d'avoir un débit de chantier important. On arrive au tard à épandre, on charge en quelques minutes, si possible moins de deux minutes, et derrière on va épandre. Si tout va bien, l'épandage, ça va très vite aussi. Donc on se trimballe avec très peu de tonnage finalement, mais on fait beaucoup beaucoup de manutention d'aller-retour. On gagne en débit de chantier grâce à la rapidité et de fil en aiguille, les clients sont devenus de plus en plus exigeants. Donc il fallait faire encore plus attention au terrain, pas tasser, avoir des machines très précises au niveau de la répartition, pouvoir faire du bas volume. Quand je parle de bas volume, pour nous, ça veut dire entre une tonne et trois tonnes. Parce qu'on a aussi tout un marché où c'est des clients céréaliers qui achètent du compost et il faut pouvoir épandre ce compost dans les champs. Donc si on veut l'épandre efficacement, ça exige d'avoir la pesée embarquée pour bien réguler la dose qu'on met. Et de là, on est arrivé à la machine Vervette en fait, un petit constructeur hollandais qu'on a découvert. Et il s'avère que la machine répond parfaitement en fait à nos attentes avec une pesée précise, cinq roues du coup au lieu de trois. Ce qui nous permet de tasser encore moins les terrains avec des pneus télégonflages où on peut choisir notre pression et on travaille en relativement basse pression. Donc en fait, on s'est dirigé entièrement vers ce type de machine par rapport aux exigences de nos clients et à la performance qu'on voulait obtenir. Nous-mêmes, on est satisfait de la firme Vervette parce qu'ils sont très réactifs, notamment quand la machine, si on a des pannes, ce qui n'arrive pas très souvent. Mais on a du monde en face, il y a un véritable SAV, on n'a pas d'intermédiaire, ce qui fait que les réponses sont très rapides. Et surtout que notre saison, en un mois, c'est là qu'on épandre 80% de notre volume. Il faut qu'on soit capable d'épandre entre 12 000 et 15 000 tonnes. Donc c'est une période durant laquelle on n'a pas le droit à ce que la machine tombe en panne. Ou si elle tombe en panne, il faut pouvoir la réparer dans la journée même. Et on a trouvé toutes ces réponses avec l'engin qu'il y a derrière et la firme Vervette.